Lumos, hello hello, bienvenue pour l'ouverture du calendrier de l'Avent des idées cadeaux. On ouvre aujourd'hui la 17ème case. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous présenter une idée cadeau qui regroupe plusieurs cadeaux en quelque sorte. J'ai eu envie aujourd'hui de vous montrer les boîtes d'artefacts. Donc il en existe pour les trois personnages principaux, donc évidemment Harry, Ron et Hermione. Elles sont au prix de 39,99€. Ce que je trouve vraiment très chouette c'est que vous pouvez retrouver dans ces boîtes des objets exclusifs que vous ne retrouvez que dans ces boîtes là. Il y en a certains qu'on peut retrouver ailleurs d'une autre façon on va dire, mais vous avez des objets exclusifs. Par exemple la boîte de Harry, très honnêtement je la trouve intéressante juste pour un objet, c'est la photo de l'ordre du phénix originel on va dire. Donc celui à l'époque de la bataille, enfin de, à l'époque des parents de Harry, voilà parce que les deux sont des batailles qui ont une voile de mort. Mais vraiment pendant la première guerre, enfin pendant la, bref, vous avez compris pendant la guerre où, bah quand Harry est né quoi, vous avez une affiche de recherche de Sirius Black. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut retrouver régulièrement dans des livres dans lesquels on trouve des paper props. Vous avez la lettre d'acceptation à Poudlard, ça c'est pareil c'est peut-être quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs. Vous avez aussi, il me semble que ça c'est exclusif qu'on ne peut l'avoir que là. En tout cas en produit officiel c'est le billet pour la coupe du monde de Quidditch. Donc ça c'est pour la boîte de Harry. La boîte d'Hermione c'est honnêtement celle qui m'intéresse le plus, je trouve que dedans on a vraiment des objets super chouettes. Vous pouvez notamment retrouver l'horaire de ces cours, en fait c'est tout un planning, c'est très étrange comme planning mais je trouve ça vraiment très très chouette. Vous avez aussi l'invitation et l'affiche pour le Yule Ball, c'est pareil, l'affiche on la retrouve peut-être ailleurs mais alors l'invitation pour le Yule Ball c'est vraiment en forme de flocon comme ça. Je trouve ça super chouette, je pense même qu'on puisse l'utiliser en tant qu'ornement de sapin. Il y a aussi une bouteille du filtre d'amour de chez les Weasley, il me semble qu'Hermione regarde au début du sixième film d'Harry Potter et le Prince de S'en Mêlée. Vous avez aussi la photo dédicacée de Gilderoy Lockhart, ça je trouve ça vraiment très très drôle. Et vous avez aussi une fiche d'examen pour les buses il me semble. Pour la boîte d'Hermione il doit y avoir encore une ou deux choses il me semble. La boîte de Ron je la trouve assez sympa aussi, vous avez à l'intérieur notamment le plan de la coupe du monde de Quidditch, le plan du camping en fait. Et ça je trouve ça vraiment chouette, c'est quelque chose que pareil que vous ne retrouvez pas ailleurs et je trouve ça vraiment sympa d'avoir ça dans la boîte de Ron. Vous avez une beuglante, vous avez aussi une carte de chocogrenouille, celle-là c'est celle de Dumbledore donc c'est quelque chose qu'on a facilement lorsqu'on achète une chocogrenouille notamment en objet de collection. Pas en chocogrenouille à manger, on retrouve peut-être celle de Dumbledore assez rapidement peut-être. Vous avez l'affiche de Quidditch des Shedley Cannon donc c'est l'équipe de Quidditch que supporte Ron. Vous avez aussi une boîte, enfin ou un prototype je pense de boîte des produits Weasley donc faire des jumeaux Weasley et je trouve ça vraiment très très chouette aussi. Et vous avez aussi des billets pour les articles de la boutique des Weasley et je pense que c'est tout pour la boîte de Ron. Alors c'est un budget comme je vous ai dit de 39,99€ la boîte donc 40€. Si votre budget est plus élevé pourquoi ne pas éventuellement rajouter la baguette du personnage dont vous choisissez d'offrir la boîte, ça peut être assez sympa. Là tout de suite ça vous fait un budget d'environ 80€ je pense, plus ou moins 80, 75€ donc là oui tout de suite c'est un budget plus important. Mais juste la boîte en elle-même franchement je trouve ça très très chouette. Donc voilà pour l'idée du jour, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude vous avez les liens vers les trois boîtes dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller consulter ça, ça vous amène, j'y arriverai directement sur le site des 4 maisons. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air sur cette vidéo si cette idée vous a plu. A me dire dans les commentaires quelle boîte, quelle boîte parmi les trois vous intéresse le plus. A vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et à nous rejoindre sur Instagram, pareil les liens sont dans la barre d'infos. Enfin bref je pense que je vous ai tout dit donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Salut salut ! N'a ! Sous-titrage ST' 501